Pour les médias australiens, il est désormais le belge fou. Devant son sac, pas encore défait, Louis-Philippe Lonque se souvient de son aventure en Tasmanie comme d'un véritable cauchemar. C'est vraiment une punition. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de jours agréables, on se dit je me sens bien, je suis content d'être là. Le reste c'est dur et on attend un jour meilleur. Pas une seule fois pourtant, Louis-Philippe n'envisage d'abandonner. Cette expédition dans cet état insulaire, isolée au large de la côte de l'Australie, il la prépare depuis des mois. Il devient ainsi la première personne à avoir traversé l'île en hiver dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire sans ravitaillement de nourriture et de gaz, en empruntant aucune route carrossable et en passant toutes ces nuits sous une tente. Il y a encore une grosse tempête de neige, tout est trempé, je ne suis pas sûr que je puisse trouver ma route. Mais je crois que c'est dans cette direction. Ça fond, c'est bien. Louis-Philippe est parti de la ville de Penguin au nord de l'île et est arrivé 52 jours plus tard à Cockle Creek, à l'extrémité sud de la Tasmanie. A son retour, il pèse 16 kilos en moins, mais il le dit lui-même, dans ce genre de défi, c'est surtout le mental qui en prend un coup. Pour donner un exemple, vers la dernière semaine, je commençais à parler à ma tante et à mon matelas pneumatique, un peu comme Tom Hanks dans le film Castaway où il parle à son ballon. A peine rentré et Louis-Philippe a déjà des projets plein la tête. Un livre sur ses deux expéditions en Tasmanie, mais aussi des voyages, l'un en Islande et l'autre au Nicaragua, avec évidemment des nouveaux défis à relever. Merci.